Adelaide motive et incroyablement nerveuse, c'est vif pour sa tournée à Las Vegas. Hello, it's mercredi. Vous ne rêvez pas, Adelaide a bel et bien renfilé son costume de scène cette semaine pour le plus grand bonheur de ses fans. Mais pour écouter le vibrato de la chanteuse, il faudra faire le déplacement jusqu'à Las Vegas. En effet, la voix du générique de James Bond a vu les choses en grand pour son retour sur scène. Mais ne foule pas les planches de Saint-City qui veut. Et même les plus grandes vedettes appréhendent ce moment sous les feux de la rampe, n'est-ce pas Adelaide ? Souvenez-vous, c'est en larmes que la chanteuse avait expliqué repousser sa tournée prévue dans la salle du Colosseum de l'Hôtel Cahezar. Pour cause de Covid, nous avons essayé absolument tout ce que nous pouvions pour que tout soit prêt à temps. Virgule mais nous avions été laminés par les délais de livraison et le Covid avait-elle confié visiblement inconsolable. Une résidence symbolique après la sortie de son album 30 et que ses fans attendaient avec impatience. La moitié de mon équipe a été touchée par le Covid et ça a été impossible de finaliser le spectacle. « Je suis écœurée » avait-elle déclaré sur Instagram avant de se confondre en excuses. Plus d'un an après, The Show Must Go On, enfin ! Et ce malgré, les quelques appréhensions de la chanteuse. Un brin superstitieuse après toutes ses péripéties. Qui a dit que le track ne touchait que les amateurs ? Même les plus grands et les divins au sommet peuvent en être victimes. Et ce n'est pas Adol qui nous dira le contraire. En effet, si l'on pourrait croire que la chanteuse trépignait d'impatience à l'idée de remonter sur la scène. Cette dernière aurait quelques appréhensions. Attendue de pied ferme pour une série de 32 concerts qui s'étalera sur 5 mois. Cela peut donner le vertige. C'est ce qu'a confié la star britannique sur Instagram ce samedi 19 novembre 2022. Je ressens toutes sortes de choses au moment où j'écris ces lignes. Je suis très émotive. Incroyablement nerveuse a-t-elle commenté. Mais il en faut plus pour arrêter la chanteuse sacrée au Brie Awards ravie de retrouver son public. Qui plus est dans une salle qui a accueilli ses idoles et grandes voix du monde entier. Je ne peux pas rester en place tellement je suis excitée. J'ai l'impression d'être à 10 millions de kilomètres de chez moi. Je n'arrête pas de penser à l'époque où j'étais petite et où je voyais Tom Jones dans Mars Attaque et que je me demandais comment il avait fait pour aller du Pays de Galles à Las Vegas. J'ai toujours peur avant les concerts. Et je le prends comme un bon signe car cela signifie que je me soucie de moi et que je veux juste faire du bon travail. A-t-elle poursuivi ? Levez deux rideaux s'il vous plaît. Sous-titrage ST' 501